Louez-sois Jésus-Christ, frères et sœurs, et bonne préparation de la fête de Noël, la naissance dans l'histoire du Fils de Dieu. Alors, nous entrons dans la semaine, comme dit, de Thomas l'Octave qui prépare la fête de Noël, parce que depuis le 17 décembre, nous entrons dans la préparation immédiate de la naissance de Jésus. Pour moi, c'est un événement important parce que j'ai reçu le baptême le 17 décembre. Alors, c'est comme si lorsque j'entrais dans l'Octave qui prépare Noël, je pense automatiquement à mon baptême, je me revois à ce petit bébé qu'on conduit au baptême et qui est pratiquement née dans le contexte de Noël. Alors, c'est une semaine très, très importante pour nous, chrétiens et chrétiennes, qui nous approchons de la naissance de Jésus, parce que les lectures que nous allons méditer, spécialement les évangiles, c'est ce qu'on appelle les évangiles de l'enfant, c'est-à-dire les évangiles qui nous racontent tous les événements qui ont entouré la conception, la naissance de Jésus. Alors, c'est assez particulier. Ce sont vraiment des pages de la Bible assez particulières parce que ça nous raconte des événements qui n'ont eu aucun témoin. Il n'y a aucun témoin. Donc, à part justement la Vierge Marie, qui est très safe, a mis aussi ses parents, à part Saint-Joseph, Zacharie et puis Elisabeth. Donc, ce contexte familial, d'autres personnes ne peuvent pas dire qu'on a été témoins de la naissance de l'ange, on a été témoins de la visite de la Vierge Marie à Elisabeth. On ne peut pas dire qu'on a été témoins, par exemple, de Zacharie qui a une vision, une apparition. Donc, c'est vraiment des pages qui nous invitent à une grande foi. Donc, ça engage la foi pour pouvoir vivre intensement cette semaine. Donc, je dis que ce sont des évangiles de l'enfance. Vous allez remarquer que la méditation va passer de l'évangéliste Mathieu vers l'évangéliste Luc, parce que justement, l'évangéliste Jean ne nous donne pas l'enfance de Jésus, ou les évangiles de l'enfance. Marc, lui, commence son évangile, justement, avec les événements qu'on peut dire publics, depuis le baptême de Jésus jusqu'à l'ascension. Ce sont des événements où peut-être les évangélistes, certains n'ont pas été témoins directs, mais au moins, ils ont rencontré les vrais témoins ou les disciples ou les apôtres. Donc, ce sont des événements faciles, plus ou moins racontés, même si ce n'est pas dans l'histoire, au sens moderne, dans la parole. Par contre, les évangiles de l'enfance, ça nous cache cette vérité-là qui nous engage à un acte de foi. Crois que ce que nous lisons, et l'évangéliste Luc, dans son évangile, premier chapitre, verset 1 à 4, il nous dit qu'il a fait des recherches. Et la tradition chrétienne retient que Luc est allé même jusque chez la Vierge Marie pour s'informer de la véracité de ce qu'il avait commencé à croire. Il écrit à son ami Théophile, Théo suffit, ça signifie l'ami de Dieu, donc comme il écrit à toi aussi, comme ami de Dieu, pour que tu puisses croire que ce qu'il écrit sont des événements vraiment qui se sont passés dans l'histoire. Dieu s'est fait l'un de nous à travers l'histoire. Et j'aime chaque fois la description qu'ils nous font, ça nous ramène justement à ce Dieu de l'histoire. Par exemple, à cette date, lundi le 18, nous avons deux lectures de la prophétie de Jérémie au chapitre 23, verset 5 à 8, et puis nous avons l'évangile selon ses matières, au chapitre 1er, 18 à 24. Et ça aussi, c'est un événement, c'est une chose à souligner, c'est que chaque fois que nous allons méditer un évangile dans le Nouveau Testament, ça va se référer à un événement de l'Antier Testament, ou une prophétie qui se réalise, ou bien un événement qui est comparable à ce qui se passe dans l'Évangile. Par exemple, une femme qui a conçu dans l'Ancien Testament, alors qu'on disait que le testérine va être comparé ou à la Vierge Marie ou à Elisabeth. Donc, il y aura toujours comme une interférence qui nous montre que ce qui se passe autour de Jésus, autour de la naissance de Jésus, c'est un événement qui entre dans l'histoire. Mais c'est un événement aussi qui n'est pas unique parce qu'il a eu des antécédents dans l'histoire du peuple d'Israël. Alors, ce peuple nous donne comment est-ce que Dieu est intervenu dans leur histoire. Et là, lorsque nous méditons ces évangiles ou ces lectures d'aujourd'hui, ça nous conduit aussi à nous dire « Mais qu'est-ce que Dieu a fait aussi dans mon histoire, moi-même ? » Alors, par exemple, le prophète Jérémie, dans le message que nous recevons aujourd'hui, il parle à un peuple désespéré, un peuple désemparé, un peuple qui a comme perdu l'espérance ou la foi. Pourquoi ? Parce que, après la grandeur de la priorité de David, de son fils Salomon, il y a une décadence dans la monarchie. Et les petits rois ou les lois, tous les qui se sont suivis, beaucoup étaient corrompus ou ils ont été des idolâtres. Alors, ça conduit le peuple en exil à Babylone. Alors, ils sont là, désespérés, ils ne croient plus à rien. Ils sont, comme ça peut être arrivé aussi dans la vie, tu as construit des projets, tu as bâti un avenir, tout d'un coup, tu crôles. Tu as fondé une famille et tu es heureux dans ta famille avec ton épouse ou avec ton épouse, avec vos enfants. Tout d'un coup, ça arrive comme une sorte de divorce. Alors, les enfants doivent grandir dans une famille divisée. Alors, ces enfants qui voient, par exemple, que les parents se citanent, ils sont toujours, ils désespèrent dans l'avenir. Et ça n'encourage pas. Alors, ça peut arriver, donc, dans la vie de tous les jours, qu'il y ait des moments de découragement, de déception, qui peuvent même conduire à une forme de dépression, parce qu'on n'a plus d'espérance. C'est en ce moment-là que Dieu envoie ces prophètes. Le prophète Jérémie intervient, justement, pour dire au peuple, attention, vous parlez du passé, de ce que Dieu a fait avec le roi David, et tout ça, tout ça, et l'on m'avient, que de cette souche, de cette souche de David, il y a un germe, un germe, dans le langage grec, on utilise un autre concept, c'est comme le germe, c'est comme la, c'est-à-dire partie d'Orient, partie d'Orient, ou d'un petit lien que le Seigneur va créer, et puis ça va monter, ça va grandir, et cette fois-ci, ce germe n'est pas seulement un germe qui est ordinaire, nous dit qu'il est déjà, de la naissance, le roi, et qui va rétablir la dynastie davidique, et bien sûr, lorsque ça se présente comme ça, il y a un risque, le risque c'est que nous interprétons matériellement la parole de Dieu, le peuple d'Israël est tombé dans sa pierre, ils ont interprété comme matériellement la parole de Dieu, ils ont cru qu'il y aurait un Seigneur, ou un roi, un Messie qui va venir, pour non seulement rétablir la dynastie davidique, mais aussi qu'il viendra aussi pour renverser la balance, comme ça le peuple d'Israël va dominer aussi sur les Romains, sur tous ces peuples qui les ont dominés, l'avènement du Seigneur, c'est pas cela, c'est qu'il vient rétablir justement, une dynastie légale, qui s'offre sur le fait qu'il y a un seul Dieu, et que nous tous nous sommes ses enfants, ça ne se limite pas seulement à David, mais ça devient plutôt universel. Là, le prophète justement insiste sur cet aspect, parce que c'est important que dans notre vie, on découvre et qu'on est enfant de Dieu, et que la naissance de Jésus, c'est pas un petit juif qui naît, non, c'est l'enfant de Dieu, qui entre dans l'histoire. Et chaque fois que le Seigneur entre dans notre histoire, il y a toujours des signes visibles, tangibles, qui manifestent sa présence. Nous retrouvons alors dans cet évangile, la personne qui a le privilège, dans les récits de l'enfance, c'est surtout la Vierge Marie, la mère de Jésus. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit, qu'est-ce que l'évangéliste Mathieu nous dit? L'évangéliste Mathieu nous dit que Marie, qui deviendra la mère de Jésus, était accordée en mariage à Joseph, avant qu'ils n'aient habité ensemble. Donc, nous voyons une jeune fille. À ce moment-là, ils sont mariés entre 12 et 15 ans, très jeunes. Alors, les fiancés, à Joseph, ils ont même conclu une alliance civile. Donc, c'était le premier mariage, avant le mariage officiel. Cette alliance durait une année. Après l'année, ils pouvaient alors commencer, ils habitaient ensemble. Donc, ils faisaient la grande célébration du mariage, de solennel. Alors là, ceux qui étaient mariés, également, ils pouvaient alors commencer à habiter ensemble. C'est dans ce moment-là, où un Joseph est fiancé, comme mari, légalement, à la Vierge Marie, à ce moment-là, que le Seigneur intervient dans les histoires. C'est important pour nous, parce que souvent, nous pouvons faire des projets, comme nous voulons. Mais Dieu est capable d'intervenir dans notre histoire. Il est capable de venir se mêler, entre guillemets, de nos projets pour un bien beaucoup plus supérieur. Le peuple d'Israël attendait, ils attendaient l'avènement d'un Messie Sauveur. Joseph aussi était parmi ceux qui attendaient l'avènement de son Messie Sauveur. Et voilà la surprise, c'est que cet avènement arrive tout à fait dans sa maison. Ça, pour lui, c'était une grande bénédiction. Il savait ce que signifie une personne ou quelque chose de consacré à Dieu. Personne ne pouvait plus toucher. ce qui est consacré à Dieu. Mais c'était un grand privilège lorsque tu étais choisi comme grand prêtre de l'année parce que tu pouvais dire maintenant je peux entrer dans le sein des saints. C'était un privilège lorsque tu étais choisi comme le prêtre de l'année pour faire de l'encens au temple parce que ça n'arrivait qu'une seule fois dans la vie du prêtre. Alors voilà que Joseph devient finalement plus grand que tous les grands prêtres parce que la promesse de Dieu se matérialise dans le sein materneur de son épouse l'Égane qui est la Vierge Marie. Le Seigneur lui dit une parole importante « Ne crains pas. » On se rappelle que les expressions « N'ayez pas peur, ne crains pas, soyez sans crainte. » Ces expressions reviennent 365 fois dans la Bible pour nous dire justement qu'à chaque jour, à chaque instant, le Seigneur te dit, le Seigneur me dit « Ne crains pas, je suis là. » Alors, Noël c'est la fête justement de la paix, la paix qui s'oppose à la peur. Le message que reçoit Joseph qui le reçoit toi aussi, ne crains pas d'avancer dans le projet que tu t'imagines faire parce que le Seigneur est avec toi. Ne crains pas d'avancer parce que le Seigneur va envoyer son ange. Vous voyez dans les récits de la naissance dans la Bible, il y a comme une dizaine de récits qui insistent beaucoup sur trois aspects, trois dimensions. Quand il se parle de la naissance, il y a comme trois dimensions. Il y a d'abord la noce, il y a un ange qui apparaît, il y a une apparition d'un ange. C'est pour dire que c'est Dieu lui-même qui fait l'éluge dans l'histoire. C'est Dieu lui-même qui entre en action. L'ange, c'est cette présence puissante de Dieu qui entre dans l'histoire. Ça, c'est le premier aspect de ces récits de naissance qu'on trouve dans la Bible. Deuxième aspect, c'est l'imposition d'un nom. Il y a un nom qui est donné à l'enfant. Ça vient de Dieu, son nom-là. Et comme nous l'avons entendu chez le prophète Jérémie, lui, il dit que le nom, c'est le Seigneur et notre justice. La justice de Dieu fait se pencher vers le plus faible. Mais ici, ça renvoie à un nom spécial, Emmanuel, Dieu avec nous. Et le nom qui est donné à cet enfant, c'est Jésus. Il appellera Jésus. Donc, c'est Dieu sort, Dieu guérit, Dieu est avec nous. Donc, c'est l'Emmanuel qui s'actualise. Alors, ça se conclut pour nous faire comprendre que c'est un rapport avec la prophétie de l'Ancien Testament qui était déjà annoncé. Alors, que devons-nous retenir pour cette deuxième journée de notre octave qui précède la fête de Noël, c'est que justement, toi aussi, le Seigneur te connaît. Et toi aussi, le Seigneur a un projet sur toi. Toi aussi, le Seigneur peut faire descendre sur toi ton esprit pour te transformer, pour te donner des oreilles qui écoutent sa parole, pour te donner beaucoup plus d'espérance, pour te donner beaucoup plus de joie, de l'accueil. Toi aussi, le Seigneur peut te transformer de telle sorte que tu sois en mesure d'accueillir ce Dieu enfant qui vient vers nous. Il y a une condition, à condition que tu sois à l'écoute et que tu aies l'espérance, que tu sois en attente que le Seigneur puisse réaliser tout ce qu'il a promis. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous accorde justement cette bonne montée vers la fête d'Onoën dans la joie de la rencontre avec tous ces personnages que nous allons trouver dans les évangiles et les textes que nous méditerons toute cette semaine. qui vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. et du Fils et du Fils